voilà Aurel merci merci beaucoup de nous recevoir à la maison ça fait grave plaisir franchement je voulais vraiment t'avoir dans mon programme parce que parce que je t'apprécie beaucoup et c'est rare d'avoir en fait un joueur qui dégage autant de bons positifs autant de good vibes autant de bonne humeur et moi quand je pense à toi j'ai toujours le sourire tu vois parce que tu es quelqu'un qui a tout le temps le sourire c'est à dire que j'ai l'impression que tout voit dans ta vie tu vois peut-être tu as des choses qui vont pas et tout tu vois mais j'ai tout le temps l'impression je me dis mais putain Aurel il est tout le temps de bonne humeur tu vois c'est incroyable moi j'essaie toujours d'être bonne humeur mais ça devient d'où ça moi j'ai mon meilleur ami avec qui je parle tous les jours je rigole tous les jours sinon j'ai ma famille avec qui je parle aussi presque tous les jours sinon de base c'est quelqu'un de toujours sourire à tout ça toi non mais c'est bien du coup mais je veux dire c'est plutôt par rapport à par même par rapport à ta vie par rapport à tes parents la façon dont tu as été éduqué etc c'est ça te vient de là ou tu penses que c'est c'est vraiment un truc qui était venu naturellement tu vois quand c'est venu naturellement après avec ma famille aussi on est une famille qui aime bien rigoler bien sourire donc voilà je pense à bien aussi de l'âge c'est quoi pour toi les valeurs les plus importantes dans la vie le respect le respect la reconnaissance de la famille de Dieu aussi c'est important d'avoir ce mix là ouais tu as quelqu'un qui te quelque chose qui te donne confiance dans la vie qu'est ce qui qu'est ce qui te qui te donne justement la confiance en toi qui est nécessaire pour pouvoir bien jouer qui est nécessaire pour pour faire les choses dans la vie tu vois j'ai ma famille certains de mes proches et puis Dieu aussi ouais c'est important pour toi mais ça mais ça c'est vraiment le sujet central parce que quand tu quand je regarde ta vie je me dis mais putain en fait ce mec est un miraculé tu vois parce qu'à deux ans tu vis un drame que presque personne auquel presque personne n'aurait pu survivre tu vois et toi tu as survécu et non seulement tu t'es mis à remarcher alors que les médecins voilà ils ne pensaient pas que ça allait être le cas mais en plus de ça tu es devenu un champion en foot tu vois c'est un parcours de vie extraordinaire toi maintenant 19 ans après parce que tu as deux ans maintenant tu as 21 ans comment tu comment tu réfléchis par rapport à ça tu fais un petit bilan ben moi ça veut dire je suis toujours thankful on va dire tous les jours je remercie Dieu de me protéger chaque jour etc et voilà je suis content d'être là aujourd'hui je suis content de ce que je fais de la vie que je suis en train de me mettre et voilà c'est pour ça que je suis aujourd'hui tous les jours reconnaissant par rapport à ça tu peux m'expliquer un peu ce qui vraiment comment ça s'est passé parce que moi j'ai lu des trucs mais je sais pas spécialement c'est quoi l'histoire en fait ben moi personnellement je me rappelle pas si bien que ça je n'ai pas vraiment d'idée mais d'après ce que j'ai entendu c'est que je voulais suivre mon frère qui allait chez le voisin en face et donc il est sorti en fait on revenait de la foire du midi et mes parents ils étaient à ma mère était à l'église et mon père il devait aller la chercher donc nous on est à la la foire du midi et quand on est revenu normalement mon père devait venir nous chercher mais comme ma mère était à l'église elle voulait que mon père allait les chercher donc il est parti et donc on est rentré en dans le métro en train tout ça et quand on est rentré à la maison on était posé au quartier tout ça que c'est bien on était il fait chaud on l'a fait ouvert si on habitait à l'étoiré donc quand mon frère il est sorti pour aller chez le voisin moi j'ai vu ça quelques secondes après tu vois ça va vite et j'ai voulu suivre et puis quand je l'ai suivi il a traversé quelques secondes après moi aussi j'ai traversé c'est parfait tu gardes tu gardes des trucs ou pas c'est la cicatrice par exemple là c'est par rapport à ça ok d'accord et c'est quelque chose qui entre guillemets il y avait il y avait d'autres cicatrices qui sont parties ou il y a toujours eu ça ou il y avait d'autres choses non il n'y a rien qui est parti j'ai eu une cicatrice et une là et une à la chute sinon je n'ai rien de là quelle importance au quotidien il a pour toi par exemple dans ta manière de réfléchir dans ta façon de vivre au quotidien tu vois tu te lèves le matin tout ça ben je me lève le matin je le remercie de m'être réveillé parce que s'il y a des gens qui dorment ou qui ne se réveillent pas malheureusement et puis voilà je pense que je vis une belle vie même si je ne suis pas encore là où je le souhaite j'ai une belle vie là donc je suis obligé d'être reconnaissant par rapport à ça c'est quoi les plus gros défauts les défauts que tu aimerais bien justement améliorer un peu tard certainement un homme n'est pas parfait je pense que tu as des défauts personne n'est parfait moi les défauts réfléchissent sinon pas j'en ai sûrement ben tranquille il n'y a pas de souci tu peux réfléchir il n'y a pas de problème moi aussi quand je parle avec toi comme ça je me dis en fait ce mec n'a pas de défauts des gens ici ce mec est parfait c'est pas parfait frère mais des fois on va dire des fois que je suis trop gentil ouais t'es trop gentil dans le sens où j'ai un trop bon coeur naïf des fois de temps en temps tu veux dire qu'il y a des personnes qui ont parfois voulu profiter de toi ou quoi que ce soit ça veut dire que j'ai tellement un bon coeur que des fois on peut vouloir me le faire à l'envers mais tellement que j'aime la personne par une fois je ne vais pas le voir directement toi ou bien je sais mais je ne veux pas le voir de me proposer toi donc du coup tu te vois un peu la face quoi ouais voilà un petit peu ok mais je sais d'un côté mais genre je n'accepte pas en fait la réalité ok 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 je comprends ben ça ne doit pas être facile à vivre quand tu sais que tu as été floué en fait ouais d'accord là je veux dire si en plus de ça tu te donnes tout ouais parce que moi je ne suis pas quelqu'un de fou moi que ce soit avec mes potes, ma famille si je t'aime bien je t'aime bien pour du vrai tu vois je ne suis pas quelqu'un de fou je m'en parle t'as tendance à pardonner ou pas ? moi je n'ai rien du tout non moi à partir du moment où tu me fais vraiment quelque chose de mal je ne vais pas t'en vouloir c'est juste que je ne vais plus te voir de la même manière ok je comprends très bien t'es quelqu'un qui se concentre beaucoup sur le football tu me l'as déjà dit tu dis par exemple même dans les trucs à côté du football tu me dis voilà Sacha moi je ne m'occupe pas de ça je suis très concentré sur mon foot c'est vraiment un truc super important pour moi comment tu par exemple si je te demande ta journée comment tu vas la programmer comment tu programmerais une journée dans le mandala c'est quoi ? ma journée moi c'est rien de spécial je vais à l'entraînement le matin puis après l'entraînement on mange puis je rentre à la maison je me repose un petit peu là je suis en train d'apprendre l'espagnol donc de temps en temps je les cours sinon quand je rentre je regarde la télé je mange est-ce que tu pratiques par rapport à ta religion est-ce que tu pratiques ou tu pries etc ou c'est simplement une croyance de manière générale ? non je prie après je ne suis pas dans l'extrême je ne vais pas dire que je suis un samaritain et que je prie quoi que c'est ça mais pour moi je sais quand je dois prier je sais ce que je dois faire pour développer ma croix et tu justement tu pries combien de fois par jour ? je prie avant de dormir je prie quand je me réveille je fais une petite prière quand je suis sur le terrain avant les matchs avant que je rentrais sur le terrain à l'échauffement aussi avant d'entrer sur le terrain quand je suis sur le terrain ça ça m'intéresse parce que avant le coup d'envoi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas chercher en fait comme énergie quand tu pries avant le coup d'envoi ? qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te fait ressentir ? est-ce que tu c'est quelque chose qui va te donner de la puissance ? est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre justement de jouer un meilleur match ? si tu ne fais pas cette prière par exemple tu te sens handicapé ? tu sens que c'est un peu comme une obligation de le faire ? non je ne me sens pas obligé de la faire mais c'est naturel chez moi donc quand je la fais c'est plus pour me donner confiance vraiment confiance en moi et d'être concentré dans mon match et puis aussi je prie aussi pour qu'il y a personne qui se blesse des trucs comme ça voilà tu penses que les blessures c'est un signe de Dieu ? je pense que si à un moment donné Dieu a voulu que tu te blesses c'est que c'est pour te faire comprendre quelque chose ou pas ? bon dans certains cas tu peux penser comme ça mais après je ne pense pas que Dieu il veut te blesser tu vois ? non non pas dans ce sens là mais je veux dire s'il t'est arrivé ça c'est pour que tu comprennes à des choses par rapport à d'autres choses que tu as fait avant ça veut dire peut-être si c'est la blessure elle arrive à ce moment là ça veut dire que peut-être tu as besoin d'une pause pour que quelque chose de meilleur arrive plus tard ça peut être possible aussi c'est qui qui t'a donné envie de croire aux yeux ? ah dans ma famille on le croyait dès que je suis né c'était comme ça ça veut dire maman, papa genre de ce que j'ai compris c'est l'une des personnes qui t'a le plus donné l'envie de réussir ta carrière dans le sens où il a toujours été derrière toi et c'était ton moteur principal en fait ? il m'a accompagné partout on a fait tout ensemble on m'a toujours donné des conseils même après les matchs maintenant il me donne encore une critique après les matchs pas toujours bonne mais voilà mais justement c'est intéressant quels conseils justement il a pu te donner pour avancer ? les conseils que tu as retenus où tu t'es dit ce jour là il m'a dit ça ça m'a grave aidé tu vois ? par exemple ce que mon père il me reproche jusqu'à aujourd'hui encore c'est que je suis trop gentil encore quand je joue au foot je pense pas assez à moi parce que moi je suis quelqu'un que je pense vraiment beaucoup collectif et il a dit que des fois je dois me faire plaisir aussi moi-même et ça tu travailles dessus ? est-ce que tu te remets en question ? de nature moi je suis quelqu'un de je suis pas comme ça à être individuel comme ça donc ils me le répètent, ils me le répètent mais quand je joue le match il y a des actions vas-y des fois je suis là je fais mon truc mais sinon dans ma nature je suis pas comme ça donc c'est difficile à travailler vraiment ouais c'est vraiment un truc t'es profondément gentil voilà dans la vie il y a des gens qui résonnent en faire le bien faire le mal toi j'ai l'impression que c'est vraiment être bon t'as envie qu'on se rappelle que t'es quelqu'un gentil voilà c'est ça une bonne image de moi mais non mais c'est pas forcément pour que les tu le fais parce que tu veux que les gens aient une bonne image de toi ou tu le fais parce que je suis comme ça voilà c'est ça parce que c'est ta personnalité ok si tu devais justement pour repasser à ton papa donner une phrase qui vraiment va pouvoir entre guillemets le définir ce serait quoi ? si t'as vraiment un truc que tu dis ok mon père si je dois le définir c'est ça ce serait quoi ? waouh mon père une phrase difficile mon père lui dit beaucoup de phrases non mais tu vois un truc que tu dis ah ça c'est le papa tu vois tu dis vraiment là c'est lui tu vois c'est pas facile parce que c'est c'est vraiment très particulier mais c'est vraiment un truc qui pourrait vraiment dire ok cette personne là elle est comme ça tu vois à travers une phrase à travers un truc ça peut être une anecdote tu vois joker ouais la première fois en fait ça se voit qu'il est arrivé du décès tu vois il m'a jamais jamais il m'a donné un conseil qui n'était pas venu tu sens que ouais il est en fait je sens que je peux lui faire confiance et les efferves de toi ok d'accord je comprends bah s'il me dit un truc je vais pas réfléchir en même temps il m'a dit ça s'il te dit un truc pour moi c'est comme ça et pas autre que moi ah c'est à dire que toi tu s'il te dit quelque chose tu écoutes son conseil ouais je t'écoute direct si je suis pas d'accord ou quelque chose je vais lui dire et puis il va m'expliquer et puis là je vais comprendre tu vois mais de toute façon on travaille en équipe ouais c'est ça parce que je travaille ensemble c'est important c'est important pour toi qu'il puisse aussi être ton conseiller en fait quelque part mais si par exemple il te dit quelque chose et que toi tu as un autre avis comment tu vas le prendre est-ce que tu vas d'abord te dire ok je le suis tout de suite ou tu vas lui dire je suis pas d'accord tu vas essayer d'essayer de le convaincre non d'abord on va parler je peux lui dire là papa là je suis pas d'accord là il va comprendre il va me dire ouais dis moi explique moi et puis là je vais lui expliquer il va me dire ok ben c'est comme tout ça il est compréhensif ouais c'est ça ok ça c'est bien ça c'est vrai c'est important vraiment Jordan Kaku je parlais avec lui il y a quelques semaines et il me disait que par exemple avec sa maman il se téléphonait vers minuit et demi avant d'aller dormir et il faisait des prières est-ce que toi ça t'arrive de téléphoner par exemple à ta maman quand elle était à Morisset et toi tu étais ici pour essayer prier etc non on fait passer par téléphone non moi je sais que ma mère elle prie tous les jours pour moi moi aussi je prie pour elle je prie pour tous mes proches et voilà mais on fait pas ça par téléphone quoi tout ça ma salle arrive des fois le matin quand elle se réveille elle me dit de lire des passages de la Bible et tout comme ça mais sinon on fait pas ça par téléphone c'est quoi le passage de la Bible qui te... moi j'ai pas de passage t'as pas un truc sur je sais pas l'humilité précède la gloire par exemple des trucs comme ça tu vois non franchement non ok en général justement tes prières elles sont dirigées vers qui tu diriges les prières vers je sais pas quelqu'un ou par exemple c'est de manière générale c'est quelque chose par exemple je sais pas moi je prie pour que mon mal se passe bien ça dépend ça dépend les jours hein ça dépend les jours en tout cas je demande toujours pardon pour les péchés parce qu'on fait des péchés tous les jours ça c'est une prière qui vient tous les jours et sinon ça dépend tous les jours on n'a pas la même journée on n'a pas les mêmes objectifs on n'a pas vécu la même chose donc ça dépend des jours c'est par rapport à ce que t'as vécu la journée avant ? ça dépend vraiment du moment c'est intéressant que tu parles des péchés justement qu'est-ce que tu considères toi comme étant un péché ? parce que un joueur de foot il doit avoir une vie entre guillemets de la 7 tu vois ce que je veux dire très clean quoi qu'est-ce que tu considères comme un péché ? un jour tu sors et tu dis j'aurais pas dû le faire parce que je considère ça comme un péché comment tu quand tu pêches c'est comment tu te sens ? tu vois ce que je veux dire ? ben quand tu vis comme ça le jour le jour tu ne sens pas que tu pêches mais c'est quand tu vas dormir tu te dis ah sur ça sur ça j'ai menti par exemple j'ai dit un gros mot tu vois des petits détails c'est des petits détails mais c'est des péchés quoi ok et c'est quoi pourquoi le pire péché ? le truc que tu penses tuer quelqu'un ouais vraiment je pense aussi je pense que c'est après il y a beaucoup de péchés graves comme le viol c'est des gros péchés qu'est-ce que tu fais pour te mettre dans une bonne énergie ? avant le match avant de faire des grosses performances parce qu'en ce moment t'es vraiment t'es sur une très belle période que ce soit avec ton club ou que ce soit même en équipe nationale il y a des petites choses qui vont te permettre de te mettre dans un bon mood par exemple on peut appeler ça de la superstition mais c'est pas obligé tu vois mais que ce soit t'as des petits trucs qui vont te permettre de te mettre vraiment dans ton match moi je dois rigoler beaucoup la semaine tous les jours la semaine je dois être content c'est ça qui me donne vraiment la force si je suis pas heureux tu vois il y a des fois tu viens au foot t'es pas heureux t'as pas envie tu vois mais si vraiment j'ai cette joie de vivre hors sportif ça va se ressentir directement dans mon jeu quand tu parles de joie de vivre c'est par rapport à tes amis par rapport à tout le monde ouais voilà mais ça c'est en dehors du terrain mais sur le terrain qu'est-ce qui te rend heureux sur le terrain est-ce que c'est je sais pas ça peut être très simplement une passe réussie ça peut être un contrôle un entraîneur qui te félicite qu'est-ce qui te moi qu'est-ce qui peut me donner qui peut me donner de la force à Valéma c'est que moi je suis quelqu'un que j'ai déjà avec mon coach il me chouchoute un peu moi c'est le coach il me montre vraiment qu'il a besoin de moi qu'il me fait confiance qu'il croit vraiment en mon qualité ben moi je vais je vais donner deux fois plus pour lui sur le terrain aussi quand tu regardes ta carrière tu te dis que Dieu est responsable à combien de pourcent est-ce qu'il t'arrive 300 ok totalement est-ce que tu peux développer ça s'il te plaît c'est très intéressant ben je suis parti de rien allez on va dire je suis parti d'Eterbeek j'ai joué à Eterbeek j'ai fait combien de 3 mois on est venu me voir un match à Scarnic j'étais avec ma mère et Eterbeek est venu pour parler avec ma mère il voulait que je fasse un test et ma mère elle se connaissait pas trop elle a dit ok parler avec mon père et mon père il a dit ça en direct et moi je voulais pas je me rappelle je voulais pas aller là-bas parce que je voulais rester avec mes potes et puis mon père il m'a dit non il faut que tu ailles il faut que tu ailles je connaissais moi je connaissais pas spécialement le foot parce que je venais commencer j'avais commencé le foot parce que mon frère il avait aussi commencé j'avais déjà dit je vais au 6 jours et donc voilà je me rappelle le premier entraînement j'y vais aller je pleurais par la voiture etc je voulais pas aller mon père m'a dit on va et puis il y a eu des amputages je t'ai pas été finalement et je suis allé au prochain entraînement et là tout s'est bien passé là j'ai été pris donc voilà j'ai joué combien de temps dans la prison jusqu'en 21h t'as fait de très belles performances ouais et puis de là je suis parti à Dortmund je suis parti à Dortmund aussi en étant j'avais pas un gros nom tu vois j'avais pas un gros nom puis de Dortmund j'ai fait un an on a gagné on a gagné le championnat donc ça m'a fait un petit nom en Allemagne et puis de là j'ai signé H2P donc chaque fois les étapes que je fais c'est toujours les bonnes oui mais c'est ça justement c'est que autant t'as eu une succession de très très bonnes de très très bonnes étapes autant en fait c'est quand même entre guillemets je peux faire un entre guillemets parallèle par rapport à ton enfance parce que t'étais quand même relativement miraculé quand t'étais jeune et là aussi c'est à dire que il y a une espèce de t'es quelqu'un de positif qui envoie des zones positives et dans ta vie les choses se sont passées de manière très positive en fait parce que en général un joueur qui a un nerf ne va pas directement à Dortmund à son âge tu vois ce que je veux dire c'est en général c'est où on te propose un contrat pro ou tu vas dans une équipe en dessous parce qu'ils font pas confiance toi t'as été à Dortmund et t'as explosé à Dortmund et c'est pas le c'est pas le c'est vraiment le parcours de carrière rêvé mais c'est pas le parcours de carrière tu vois ce que je veux dire c'est déjà écrit ouais voilà c'est comme si c'est comme si c'était écrit en fait tu vois ce que je veux dire t'as cette sensation là aussi quand tu penses à ça ? non non j'ai pas du tout cette sensation franchement pour moi ça a été dur quand j'ai signé mon premier contrat professionnel j'étais soulagé ouais parce que je voyais je voyais tout passer devant moi mais moi j'avais pas de mon tour en fait et donc je savais pas comment ça allait aller je disais même à mes amis je disais moi je vais c'est quand que je vais aller moi aussi je vais commencer à être professionnel et tout j'attendais ce moment parce que en jeune je vais pas dire j'étais super bon mais je faisais des je faisais des bonnes choses tu vois et donc voilà moi je commençais à devenir aussi un petit peu impatient dans ma tête pas dans mes prestations tout ça je restais toujours moi-même mais dans mon coeur tout ça je disais moi aussi je veux aller maintenant la prochaine étape t'estimes quand t'as pas fait confiance à un moment ? ouais en vrai que malheureusement j'ai pas plus joué en cours bah oui mais bon si à un moment donné tu te retrouves là où t'es aujourd'hui et qu'un direct t'as pas fait confiance c'est ce qu'on appelle le constat d'échec pour un clown tu vois ils ont complètement fauté dans leur façon de te voir quoi tu vois et t'en as souffert ou pas de ce manque de confiance ? c'est même pas que je ressentais le manque de confiance parce qu'en jeune je jouais tout j'étais tout particulière mais à un moment quand t'es en 21 tu veux aussi aller en pro ou ne fuis que s'entraîner et ça malheureusement moi j'ai pas eu ça c'est pour ça que j'ai décidé aussi de partir donc ça c'est pas vraiment c'est pas que j'ai souffert que je me suis dit pourquoi je monte pas et tout c'est vraiment quand je me suis dit que je dois monter et que je suis pas monté j'ai dit alors je pars tu vois ouais mais t'as fait le bon choix t'as fait le bon choix ça t'es déjà arrivé de te confesser auprès d'un représentant de Dieu d'aller dans une église pour confesser tes péchés etc tu le fais entre toi et toi quoi vraiment chez toi ok ok moi je suis pas trop dans les églises et tout comme ça je suis plus moi et Dieu mais c'est intéressant pourquoi est-ce que justement l'église c'est pas un lieu qui t'attire auquel t'as envie d'aller ou qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? non j'ai rien contre les églises mais moi je préfère être moi et Dieu parce que je sais qu'il y a pas de chose fausse tu vois à l'église il y a des gens qui viennent prier mais ils sont pas vrais peut-être tu vois et j'ai pas envie d'être avec des ondes négatives aussi donc je préfère être entre moi même si peut-être moi j'ai des ondes négatives mais c'est moi et lui c'est moi et ma relation avec lui mais toi tu t'entoures c'est ça que je constate c'est que tu t'entoures que de gens qui t'amènent beaucoup d'ondes positives beaucoup de gens qui t'amènent des choses très positives et en général quand on est dans le milieu du football le problème c'est qu'on a tendance à être entre guillemets confronté à des gens qui amènent justement des ondes qui sont pas négatives comment tu gères ça ? quand tu le sens tu vois ce que je veux dire ? moi je gère ça très vite ouais ? ouais je m'encercle pas des gens négatifs non mais tu le sens directement et tu essayes d'esquiver par exemple quelqu'un qui vient te parler qui vient te prouver tu sens qu'il a pas une bonne intention bah tu peux venir me parler je vais parler avec ton normal mais après voilà quand t'es parti c'est fini quoi je vais pas te faire rentrer direct dans ma vie mais il y a des gens avec qui c'est beaucoup plus simple parce que tu le ressens directement parce que tu sens que c'est des gens qui sont qui ont un fond bon en fait un fond gentil comment t'arrives à détecter ça ça m'intéresse parce que ça m'intéresse même moi tu vois comment t'arrives à détecter les gens qui ont quelqu'un à fond un bon fond et les gens qui ont un fond à peu plus bon ? bon ça se remarque pas le premier jour je crois ça à force de voir la personne ben tu vois dans ses actes dans ses façons de parler de penser que si elle est vraiment bonne ou pas ça se voit mais ça se remarque pas dès le premier jour non tu veux dire que c'est avec le temps que t'arrives à comprendre t'as tendance à donner beaucoup ta confiance aux gens ou pas ? non non ? comment tu justement t'arrives à savoir ok à ce moment là c'est bon j'ai compris je te donne ma confiance il y a un moment où tu te dis à toi ok là je lui donne ma confiance moi je ne donne pas confiance à beaucoup franchement à part ma famille certains de mes amis il n'y a pas vraiment dans le football c'est rare les personnes qui sont en dehors de ta famille à qui tu donnes ouais vraiment la confiance la confiance vraiment le mot confiance il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont tu crois au hasard toi ? parce que c'est une vraie question qui est justement par rapport à la foi qui est très importante parce que est-ce que les choses arrivent par hasard ? est-ce qu'il y a des coïncidences qui font qu'il se passe quelque chose où justement on est déterminé à arriver quelque part ? je ne pense pas que le hasard ça existe en fait le hasard ça existe pour les gens qui n'ont pas la foi mais tu sais avoir la foi c'est très large en fait parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi tu peux avoir la foi et justement tu peux avoir la foi mais pas forcément en Dieu et croire que les choses n'arrivent pas par hasard tu vois ce que je veux dire et moi je pense comme toi je pense qu'il y a vraiment si les choses sont amenées à se passer comme ça c'est qu'à un moment donné c'est comme ça c'est comme ça je pense que c'est comme ça c'est le enfin je trouve que c'est vraiment le plus important en fait c'est d'être comme tu le fais en fait dans une autre très positive et puis tu arrives tout de suite et tu franchis en fait les étapes et entre guillemets le destin s'enchargera tu vois tu crois au destin toi ? ouais un petit peu ouais dans une équipe il y a le milieu de l'attaquant, le latéral etc il y a le milieu défensif toi tu es le milieu défensif et je trouve que c'est fort comme symbole le milieu défensif pourquoi ? parce que le milieu défensif il est c'est le moteur exactement c'est le poumon en fait c'est lui qui fait le lien entre l'attaque et la défense tu crois qu'il y a un lien avec ta personnalité ? que si tu es milieu défensif à un moment donné il y a aussi une raison à ça tu vois ce que je veux dire ? ah moi j'ai pas commencé le milieu défensif hein non c'est vrai mais j'ai commencé l'attaquant de pointe justement c'est ton évolution dans la vie peut-être que tu as évolué dans la vie et que tu as peut-être aussi évolué sur le terrain je sais pas s'il y a un lien par rapport à ça parce que de temps en temps si je joue en en fait je suis milieu défensif ou milieu offensif ou entre les deux ça c'est sur les trois postes donc je sais pas si vraiment ça a un lien avec ça qu'est-ce qui te caractérise le plus sur le terrain ? pas faire comme ça quelles sont ces caractéristiques en tant que milieu défensif ? pour moi c'est la générosité t'as un poumon déjà volume de jeu assez impressionnant et surtout la capacité de jouer directement avec tes partenaires toujours ça s'appelle la générosité et ben ça je pense que ça fait partie aussi de tes qualités je pense que t'es quelqu'un de généreux tu vois ? et c'est pour ça que je te pose cette question tu vois ? donc voilà moi je sais pas ce que t'as à dire là dessus mais je trouve que c'était important qu'on se le dise parce que j'ai tendance à penser que ouais c'est... tu joues pas à cette place là pour rien pour rien c'est vraiment... c'est vrai moi j'aime bien les passes, j'aime bien... tu vois ? ouais j'aime bien les dribbles j'aime bien dribbler, j'aime bien les passes, j'aime bien... je suis calme au ballon voilà ça c'est un peu mon style de jeu ouais c'est le plus important est-ce que tu t'es parfois dit qu'il y a des scénarios de match qui sont destinés... tu dis ça c'est Dieu qui le fait tu vois ? quand il y a des faits de matchs des fois tu dis merci Seigneur tout ça tout ce que tu veux mais tu te dis pas que c'est Dieu qui a fait ça moi je me dis pas ça en tout cas mais je remercie Dieu parce que c'est arrivé quoi t'as des anecdotes ou pas ? des trucs où tu te dis putain là c'est trop là c'est... il s'est passé un truc c'est divin c'est supérieur à ce que je pouvais penser le week-end passé par exemple on a joué à Bokoum et on fait une très bonne première mi-temps on rate beaucoup de goals donc c'est 0-0 à la mi-temps et puis on revient deuxième mi-temps on est catastrophique catastrophique ils nous mettent la pression, ils nous mettent la pression, ils nous mettent la pression ah ouais ok mais pour moi là c'était Dieu je me suis mis même à genoux, j'ai fait comme ça j'étais joué c'était vraiment intéressant j'étais joué pour moi ça c'était... je me doute et puis t'as... t'as aussi entre guillemets comme tu dis on en parlait tout à l'heure les blessures ou les gestes ou même un adversaire tu vois par exemple un adversaire qui rate un pénalty pourquoi à ce moment-là il rate le pénalty ? moi quand un adversaire fait la pénalty moi je fais toujours une petite prière pour mon gardien en tout cas je ne prie pas pour que l'autre rate ah ok je ne prie pas pour que l'autre rate mais je fais une petite prière pour que mon gardien puisse faire quelque chose mais non mais c'est plus important encore une fois tu lui envoies des bonnes énergies voilà non voilà moi je pense que le plus important a été dit dans cette interview je pense que c'est vraiment vraiment cette foi en Dieu qui te porte tu vois qui arrive vraiment à à te rendre encore meilleur tu vois et je pense que c'était important qu'on se rencontre aussi parce que t'as une personnalité vraiment particulière si t'as un message à faire passer auprès des gens auprès des des fidèles de Dieu ou même auprès de tout le monde ce serait quoi ? ce serait quoi le message que t'as envie de faire passer ? football éthiquement ou ? à tout en tant que personne en tant qu'être humain qu'est-ce que t'as ? si t'as vraiment un truc à dire alors tu peux réfléchir évidemment tu vois il y a pas de soucis mais un message où tu dirais vraiment voilà il faut que si je devais dire quelque chose aux gens et que je veux que les gens sachent quelque chose de moi ce serait ça ben moi ce que je leur conseillerais pour les gens qui prient tout ça de pas prier seulement quand ça va mal de toujours être reconnaissant quand les choses vont aussi très 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 bien et voilà de tous les jours demander pardon pour les péchés etc de prier pour les gens qu'ils aiment voilà c'est un peu mon message voilà que de l'amour que de l'amour on est ensemble on est ensemble merci